Je ferai absolument tout pour vivre de la photographie. Absolument tout ? Bah oui, tout. Ça veut dire que tu vas te faire exploiter par l'autre ordure encore longtemps. Le gars avec qui je bosse ? Ouais. Le gars avec qui tu bosses. Ça veut dire quoi ça ? Pour vivre de la photographie, t'es genre prêt à céder tes droits d'image. Qui respecte ça de toute façon de nos jours ? T'es prêt à bosser la nuit sans te faire offrir ni à boire, ni à manger, et encore moins de fric. Si au final ça me forme, je vois pas où est le problème. T'as donc aucun problème d'être la pute d'un mec véreux tant que ça te donne l'illusion de développer une quelconque technique. Qui plus est dans des milieux pour lesquels tu te branles complètement, comme le monde de la nuit ou le mariage par exemple. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Je sais pas, non, évidemment, mais... Bah mon vieux, t'es pas sorti de la galère. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous ce que j'ai vécu il y a encore pas si longtemps, lors de mes débuts en tant que photographe professionnel. Alors au début je voulais tourner cette vidéo sous la forme d'une prévention à l'attention des plus jeunes, comme des lycéens par exemple, qui voudraient absolument vivre de la photographie sans même s'imaginer que certains le savent très très bien, et qui, aveuglés par leur passion, seraient susceptibles d'être complètement dociles aux belles paroles du premier bonumenteur qui passe. Mais au fur et à mesure où j'ai rédigé tout ça, je me suis rendu compte que c'était long. Très long. Et que ce n'était pas anodin comme histoire en fait. Alors j'en entends déjà me dire dans les commentaires, « Ah ça va, on a tous fait des stages de merde chez les mecs qui nous faisaient passer le balai. » Oui. Mais là on parle de mensonges, de chantage, d'exploitation, de manipulation et de vol. Donc bon... Donc pour le transit, j'ai pris le parti de dédoubler ça sur plusieurs chapitres. Ça sera bien mieux à encaisser quand même. Mais alors de quoi s'agit-il ? Et bien pour faire un bref résumé, j'ai commencé la photographie professionnelle en travaillant pour un escroc manipulateur. J'ai mis 3 ans à m'en dépêtrer. Je ne picole plus sur mes lieux de travail. Même si les mariages sont cools, vous allez comprendre pourquoi je n'ai plus envie d'en faire. Et à un temps fort de ma vie, mon égoïsme m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir. Sachez que tout ce que je vais dire dans cette série de vidéos est tiré de mon expérience personnelle. Et j'ai tâché de rendre ça le plus neutre possible. J'ai mis du temps à écrire ça parce que je voulais pas passer pour le pauvre petit Florian qui est tombé dans les griffes d'un méchant homme. Ou à l'inverse, passer pour la personne qui a bravé tous les dangers. L'idée est juste de vous raconter l'histoire d'un lycéen qui, aveuglé par sa passion, a été complètement aveuglé par les belles paroles du premier bonimenteur qui est passé. Bien évidemment, je ne citerai pas le nom de la boîte du gars qui a tiré les ficelles de tout ça, car je risquerai tout simplement de lui faire de la pub. Mais dans un souci de repérage, nous allons le nommer dans cette série de vidéos Professeur Tournesol. Les bases étant posées, commençons. Tout prend forme en 2014. Pour moi, c'est l'année du bac. J'ai 19 ans et je suis un petit peu paumeux dans la vie de manière générale. Je voulais depuis le collège faire du graphisme, mais les choses tournant au vinaigre pour moi d'un point de vue scolaire, j'ai été contraint d'abandonner mon premier vœu pour me rabattre sur le second qui était l'imprimerie. Mes coups de bol, la classe de mon second vœu était rattachée à celle de mon premier vœu. Ce qui m'a permis d'obtenir toutes les bases de graphisme que je possède aujourd'hui tout en passant un autre bac, car oui, je l'avoue, je piquais les cours de mes camarades à la sauvette pour les recopier sur les heures des autres matières. Coucou maman. C'est ainsi que j'ai fait mes classes de lycée professionnel dans les métiers de la communication et de l'industrie graphique. A cette période, ma mère faisait passer le bac à des personnes qui ne l'avaient pas eu au lycée. Donc des garçons et des filles qui avaient entre 25 et 30 ans. Un jour, en papotant avec une de ses élèves, ma mère apprit que le copain de celle-ci engageait des photographes et des caméramans pour les emmener sur des mariages. C'est ici que le professeur tourne seul fait son entrée. Ma maman m'a donc partagé son numéro sachant que ça allait m'intéresser. Je l'ai appelé, je me suis rendu au rendez-vous que nous nous étions fixés, et c'est ainsi qu'une longue histoire commence. Se présenter au premier abord comme caméraman professionnel, commercial et organisateur d'événements. En réalité, il n'en était rien. Car même la vidéo de présentation sur son site internet, il l'avait volé. Mais bon, ça au début, tu le sais pas, et là je vous le raconte pour vous teaser un peu le personnage, mais bon, bref. J'avais 19 ans, et je tombe sur un mec comme ça, caméraman professionnel, commercial, organisateur d'événements. En sachant bien évidemment que je n'avais aucune base dans la matière, si ce n'est que de la technique en photographie, moi je tombe sur un mec comme ça, je me dis, mais c'est le maître Jedi qu'il me faut, je veux être son disciple. Je le voyais comme étant Saitama, et moi je me voyais en tant que génos. Il me parlait d'un caméraman qu'il avait envoyé sur le mariage de la famille Bettencourt, il me parlait de palaces parisiens, il me parlait d'amis dans le cinéma, il disait de lui qu'il avait organisé des soirées monstrueuses dans des salles immenses, comme Bercy ou le Cadran, enfin, des trucs de fous quoi. Petit lycéen que j'étais, devant ce mec, je buvais ces paroles. Tout était tellement détaillé, ça pouvait que être vrai, je veux dire, ça ne s'invente pas des trucs pareils. Au début, il était plutôt sympa, on tchatchait bien même, on présentait mutuellement nos univers et il y avait un bon climat. Et comme c'était la première personne que je rencontrais dans ma vie qui prétendait vivre de sa passion, j'étais accroché à ses mots, voyant mon avenir à travers cette personne. A l'entendre parler, on avait l'impression que chacun de ses mots était millimétré. Pas un gafouillage, calme et toujours sûr de soi. Il dégageait un sentiment de, on n'est pas là pour enfiler des perles, alors allons conquérir le monde. Si bien que je voyais en lui la personne qu'il me fallait pour arriver à mes fins, entre autres, vivre de ma passion. Son speech ordinaire était « J'ai envie de constituer une équipe faisant vivre la même entité au service de chacun, car si j'avance, tout le monde avance en même temps. » Ce qui est logique, moi n'ayant que mon appareil photo dans les mains, l'idée de bosser avec une personne qui voulait aller au plus haut possible, enfin du moins qui prétendait aller au plus haut possible, moi ça me faisait kiffer. Nous commencions à travailler un petit peu ensemble et il me disait « Je suis sur une grosse affaire parisienne, nous sommes encore en train d'en discuter, mais quand on s'associera avec eux, je proposerai tes services en priorité, car tu fais vraiment du bon travail. Pour les autres mariages, ne t'en fais pas. Je demanderai à mes autres photographes. » Quand t'entends ça, tu te dis « Mais... Waouh ! Le gars, il parle de toi à des studios parisiens. » Mais c'est ouf ! Il revendiquait également le travail en collaboration, pour que l'ascension professionnelle soit égale pour tout le monde, et que l'on puisse tous profiter de l'ascension de sa société ensemble. Moi à l'époque, tout ce qui était notion de société, micro-entreprise, tout ça... Parce que tu étais encore à l'école, j'en savais rien, je savais même pas que ça existait. Donc, ouais, grave, ouais, vas-y, carrément, ouais. Bien sûr, quand il me proposait du travail, je ne manquais pas de lui dire que j'étais honoré de faire ça, et que je ferais vraiment de mon mieux pour resituer les plus belles images possibles pour pouvoir recommencer si l'occasion se présente. De temps à autre, il avait quelques différents avec certains de ses collaborateurs. Quand quelque chose merdouillait avec ses prétendus « autres » photographes, il me disait « Heureusement que t'es là, Florian. J'ai vraiment l'impression que les autres sont attirés que par l'argent. Toi au moins, tu es loyal. » Je cherchais pas à me mêler des choses qui me regardaient pas. Ça m'était bien égal. J'étais avec un mec qui avait fait des trucs de ouf. Si les autres ont merdé, c'est pas mon problème. D'autant qu'au début, bon, il s'avère avec le temps que ça me suivit jusqu'à la fin, mais d'autant qu'au début, j'étais payé 200€ par mariage. 200€ pour la journée, le tri et les retouches. Alors j'en vois déjà qu'ils sont en train de baver et de convulser de partout, mais restons dans le contexte. Pour un lycéen de 19 ans, payé 200 balles pour faire ce qu'il aime, avec un manque total de références venant d'autres photographes, bien sûr, mais 200 balles pour un lycéen, mais c'est monstrueux ! Faut se rendre compte, c'est une enveloppe de Noël pour les plus fortunés, en plein été. Tu sais que ça peut tomber tous les week-ends et qu'il y en aura d'autres. Mais c'est mortel ! Puis j'avais aucune raison de m'en faire, car il disait « Si je gagne de l'argent, tout le monde gagne un argent. » Mon premier mariage était un week-end de juin 2014. Le professeur tourne seul ! Je me metta sous le coude d'un de ses collaborateurs photographe. Alors, à ce moment-là, j'en sais rien, mais il s'avère que ce type n'avait absolument rien d'un photographe, que ce soit dans la technique ou dans l'artistique. Peut-être dans la direction de modèle. Enfin bon, passons. Et cette personne avait pour mission de me montrer comment se passait un mariage, et par extension, comment fallait-il que je me débrouille pour le prochain ? Parce que oui, ce qu'il fallait comprendre, là-dedans, c'est que ce mariage a été ma seule et unique formation. Un stage d'observation, en somme. Mais bon, j'ai 19 ans, je suis pas la moitié d'un con, c'est jamais que prendre des personnes en photo, bon. Le mariage se passa très bien, et étant d'un naturel pas timide, j'ai de bons souvenirs photographiques de ce mariage. Arrivé à le soir, où les deux loustiques se sont mis à... picoler. Voilà, picoler comme jamais, et m'ont donc demandé de reconduire sur le chemin du retour. Hashtag, de toute façon, maintenant qu'on est bourré, y'a plus trop le choix. Mais bon, moi j'avais 19 ans, encore une fois, ça faisait tout juste un an que j'avais mon permis. Ouais, c'est cool. Et au lycée, tu vois ça... Bah c'est drôle, quoi. C'est même plutôt cocasse comme situation. Moi je vois ça et je me dis, mais c'est formidable. Tu vas à un mariage de gens que tu ne connais pas, tu prends des photos, tu te la colles, et en plus ils te payent. Mais ce métier est formidable. Je rappelle que c'était mon premier mariage, la seule expérience de mariage que j'avais ultérieurement par rapport à ça, c'était celui de Finch dans American Pie 3. Donc euh... M'étant soi-disant super bien débrouillé, c'est ainsi que j'ai commencé les photos de mariage. Cette année-là, la saison de mariage se termine. Je passe et obtient mon bac, avec mention s'il vous plaît, et pour l'hiver, il me proposait de faire des photos dans un club où il avait l'habitude d'organiser des soirées. Concernant la paye de ce boulot-là, ça dépendait du nombre d'entrées, et n'ayant toujours aucune référence venant de photographes expérimentés dans le domaine, tout me semblait plus ou moins normal. La paye oscillait entre 80€ et 0€. Pour une prestat qui allait de 22h jusqu'à 5-6h du mat. Mais avec une absence de preuves du contraire, tout me paraissait normal. Je disais ça à mon entourage, et ça choquait pas grand monde, sauf peut-être un pote, qui commençait à sentir que ce que je faisais n'était peut-être pas normal. Mais il n'était pas photographe pour autant, donc j'avais pas non plus de raison de m'affoler. Je portais simplement du principe que ça me donnait l'occasion de forger mon oeil à ma technique, tout en me donnant des sujets en mouvement qui bougent sans qui j'ai rien besoin de demander. Limite c'est cool. Mais bon, comme vous pouvez vous en douter, cette rentrée d'argent était beaucoup trop faible pour en vivre, s'il y avait une rentrée d'argent. Il me disait, c'est parce qu'il y a une mauvaise communication. Avec une belle affiche, les gens auront sûrement envie de venir. Et s'il y a plus de gens, il y aura plus d'argent, fais-moi confiance. Essaye de m'en faire une, tiens. Si ça marche, tu seras rémunéré pour ça. Waouh, ce mec me fait faire le taf que j'aurais dû faire si mon premier vœu avait été accepté. Mais cette personne mérite une statue. Bon, par contre, les belles paroles, ça paye ni l'eau ni l'électricité. Donc, j'ai dû me résoudre à vivre de la photographie dans un premier temps et aller fréquenter ma première imprimerie. Même si je travaillais en équipe et qu'une semaine sur deux, je terminais à 21h, ça me faisait du bien de me vider la tête après le boulot et d'aller prendre des photos, quitte à me taper deux allers-retours entre les deux lieux pour aller chercher mon appareil photo. L'hiver passa et j'étais tout excité à l'idée de reprendre le mariage. Je nous revends encore dans son salon, assis sur le canapé, me demandant si j'étais libre à certaines dates pour pouvoir y caler des mariages. Dans un premier temps, je disais oui à tout. Évidemment, moi j'attendais que ça. Alors je fais un mariage, puis deux, puis trois, puis quatre. C'était vraiment cool. J'étais tellement content d'avoir quitté l'école pour enfin faire un taf qui me plaisait. Les finances n'étaient pas vraiment ouf, mais bon, j'avais pas d'appart à payer, c'était l'été, j'étais heureux, on s'en fout. C'est vrai que j'ai été dans le château. C'est vrai que j'ai été dans des manoirs, j'ai été dans des beaux mariages. Et ouais, c'était cool. J'ai pas la tchatch d'un vendeur, mais quand il faut parler, j'ai pas de mal à m'exprimer avec les gens. Donc j'avais un bon feeling, un bon contact avec les mariés. Et tout roulait comme sur des roulettes, en fait. Cependant, plus on avançait dans la saison, et plus quelque chose changeait dans l'attitude de... Professeur tournesol ! Moi, j'étais tout content de lui montrer mon travail, je pensais qu'il allait être fier de moi. Mais le sentiment n'était pas vraiment celui auquel je m'attendais, en fait. Il y a certaines dates que je lui ai refusées, parce que j'avais tout simplement envie de passer du temps avec ma famille ou mes amis, pour des anniversaires, par exemple, ou me rendre tout simplement à des dates que j'avais chinées de mon côté, car l'idée était de vivre de la photographie, pas de me lancer corps et âme dans la société de... Professeur cornesol ! Et puis, de manière générale, c'est important de faire des trucs de son côté. Ça permet de pas se lasser, de s'émanciper, et de découvrir, tout simplement. Quand je lui ai refusé des dates, il disait qu'il pouvait tout simplement pas se passer de moi. J'ai toujours entendu parler de son équipe de photographes et de caméramans, mais de mes yeux vus, j'en avais vu que deux ou trois. Mais bon, après tout, je suis pas au courant de tout, je peux pas tout savoir non plus. Quand j'insistais pour ne pas aller aux dates qu'il me demandait, il me disait que sans moi, le travail n'allait pas être pareil, que le bouche-à-oreille n'allait pas fonctionner correctement, car le travail allait être de mauvaise qualité, et que par extension, il aurait moins de clients. Moins de clients, moins d'argent pour lui, donc moins d'argent pour moi. Et moins d'argent pour moi, ça voulait dire repousser l'idée de vivre de ma passion et de bosser plus à l'usine. Donc, après mûre réflexion, ça me fait chier, mais bon, ok, vas-y, c'est bon, j'y vais. Et ceci devenait de plus en plus fréquent. Moi, j'étais un petit peu con, je me dis, s'il me donne du travail, c'est qu'il a confiance en moi, et c'est qu'il aime ce que je fais. Donc, c'est flatteur, c'est flatteur. Puis, ça ne concernait pas que le mariage. Ça pouvait passer de la confection d'une affiche à un shooting, à la réalisation d'une vidéo pour une de ses soirées, pour de la distribution et aller coller des affiches en ville. Ça pouvait être un petit peu tout et n'importe quoi qui gravitait autour de la photographie. Enfin, tout et n'importe quoi qui gravitait surtout autour de ses activités à lui. Me faisant délaisser les miennes pas à pas au fur et à mesure, mais... Bon, dans un premier temps, ça ne me gêne pas trop. Pour ainsi dire, je crois que je m'en aperçois même pas. Mais bon, par moment, quand même, ça me faisait bien chier et je n'avais décidément pas envie de lui accorder un samedi. Dans ces moments-là, il commençait à lever le ton en étant un petit peu plus ferme et en remettant mes motivations en doute. Ce qui, au final, me faisait culpabiliser. Je me disais « Putain, c'est vrai qu'il me donne pas mal de travail, donc ça veut dire qu'il a ma confiance et moi, sur deux, trois plans, je préfère me la jouer perso. C'est vrai que c'est pas cool. » Bon, ok, d'accord. Donc, en fin de compte, je craquais encore plus facilement. En voyant que je commençais à me trouver du travail tout seul, il s'énervait. Il me disait qu'il ne voulait pas de concurrence interne, qu'il voulait pas me servir de temps plein et que ce que je faisais ne servait à rien. Car ensemble, on est plus fort. C'est une réaction qui me semblait bizarre au début car oui, je m'étais engagé à travailler avec lui mais à aucun moment j'ai sous-entendu que je voulais lui tourner le dos. Au contraire, j'attendais que ça, moi, d'aller au plus loin avec lui. Du coup, je me posais des questions. Je me disais « Mais peut-être que je me suis mal exprimé, peut-être que j'ai fait un truc de merde. » Puis c'est vrai qu'il y a encore quelques mois, j'étais encore qu'à l'école. « Merde, j'ai dû faire une connerie. » « Bon, ok, on se ressaisit. » « C'est de ma faute, je suis con. » Et je pense que c'est à ce moment-là précis que la ligne droite sur laquelle je me trouvais en sortant de l'école a commencé à chuter de 1%. C'est bien qu'en fin de compte, je ne voyais pas la pente douce sur laquelle j'étais en train de m'engager. Bien sûr, cette pente douce s'est accentuée. Un jour, elle a pris 2 degrés, puis l'autre 3, 4, puis 5. Je le sentais, mais c'était pas gênant. Je trouvais que c'était encore gérable comme situation. Sauf que, sans m'apercevoir, la pente avait déjà pris 10 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada